Salut à tous, c'est Steph, j'espère que vous avez la forme. Alors aujourd'hui je suis dans une petite ville à côté de Montpellier, à Palavas des Flots exactement. Et je vais en profiter pour faire une petite conduite commentée. Allez c'est parti. Alors ici sur le côté là, on a une exposition de voitures anciennes. Alors il y a quelques modèles pas mal. Enfin moi c'est pas trop mon trip les vieilles voitures mais j'avoue qu'il y en a certaines qui sont jolies. Alors là je vois un vélo, un cycliste sur le côté, je me méfie même s'il n'a pas la priorité. Je me méfie qu'il ne traverse pas parce que comme tout le monde roule sur une allure lente, il faut faire gaffe. Alors là sur le côté, vous voyez j'ai une voie de vélo. Et comme je roule lentement, et bien à ce moment là les vélos peuvent se faufiler facilement. Les motards pareil du côté gauche. Donc je regarde souvent, j'ai les yeux vraiment dans les rétroviseurs. Alors à ce giratoire là qu'on va aborder, on va aller à gauche. Allez dès maintenant, donc je contrôle mon rétro intérieur, mon rétro extérieur, mon angle mort, mon clignotant. Allez je vais laisser passer, allez-y. Voilà, on peut faire preuve de courtoisie, surtout comme ça là quand c'est bloqué. Il n'y a aucun problème. Allez donc là je fais attention parce que la barre me gêne, donc j'hésite pas à me pencher un peu pour bien regarder. Donc j'oublie pas de regarder aussi sur les côtés. Lui il arrive un peu vite. Hop, allez là j'y vais vite, je me dégage. Je vérifie derrière, personne dans la voie de droite, je me rabats. Je fais attention ici, je peux rejeter un petit coup d'œil au cas où, parce que le giratoire était large. Ça laisse le temps à quelqu'un de venir se replacer dans mon angle mort. Donc là je suis toujours en agglomération. Donc je dépasse pas 50. Et on a une jolie vue là, je vous montre un petit peu rapidement. Alors je quitte pas la route des yeux longtemps bien sûr. Une jolie palmetto n'est, on va tourner à droite. Donc je contrôle, je signale. Voilà, là j'ai incité le passage, donc ça m'annonce certainement une voie d'insertion. Voilà, je commence déjà à anticiper sur le côté. La voie elle est assez courte, je prépare déjà mon clignotant. Bon elle est pas si courte que ça. Alors dans le rétroviseur ici il y a quelqu'un, mais il me rattrape pas. Donc allez j'accélère. Là je sors d'agglomération. Donc je peux rouler. Alors là 70 pour ceux qui tournent. Mais là ici je peux rouler donc à 90. Allez alors là je vais prendre la prochaine sortie. Donc je vérifie mon rétro intérieur et mon rétro extérieur. Là je suis près du bord, pas besoin de vérifier l'angle mort. Quoique je vais le vérifier ici. Parce qu'il y a quand même un espace, quelqu'un pourra arriver. Allez je dose mon frein. Troisième. Deuxième je freine bien, je lâche pas le frein. Mais par contre je remonte bien mon embrayage avant de tourner. Je porte mon regard au loin. Voilà je vois que j'ai un cédé le passage. Ici je vais repasser en première. Je veux bien vérifier. Et là sur le côté il y avait une petite voie de vélo. Bon ils ont un stop. Alors qu'est-ce que c'est ? Un canard. Alors il y a une famille de canards. Je vais mettre mes feux de détresse. Bon alors je pourrais vite fait les dépasser. Ils sont mignons. Allez donc j'oublie pas de bien contrôler. Bien regarder si quelqu'un arrive pas vite. Allez petit canard. Restez bien sur le coin. Voilà. Et j'enlève mes feux de détresse. Allez on va faire le tour et reprendre la voie d'accélération de l'autre côté. A mon avis on va pouvoir remonter sur le pont. Alors à moins que ce soit une impasse. Mais ce n'était pas indiqué. Donc je pense qu'on va pouvoir reprendre. Ouais. Donc c'est bon. Allez. Il va falloir que je m'insère. La voie d'insertion. Ouais elle a l'air de taille moyenne. Donc ça devrait pas être trop difficile. Je prépare mon clignotant gauche. Là je vois qu'il y a deux voitures qui arrivent là-bas. Non elle est assez courte. Donc là je suis obligé de m'arrêter. Parce que j'ai vu qu'il y avait des gens qui arrivaient. Je vois ici dans le rétroviseur. Je ne vais pas m'avancer jusqu'au bout. Je me garde un peu de marge. Personne n'arrive vite derrière moi. Là je ne peux pas m'insérer. J'attends. Je vois deux voitures. Après la blanche. Là je commence à prendre de l'élan. Allez. Je prends le train en marche. C'est parti. Et là je monte dans les tours. Je fais crier un peu le moteur. Même là maintenant que je suis déjà sur la voie. J'accélère encore. Je monte en sur-régime. Pour ne pas gêner le véhicule qui arrive derrière moi. Voilà. Je garde bien ma distance de sécurité. Allez là c'est limité maintenant à 70. Donc là tout va bien. Moi je ne suis qu'à 60. D'ailleurs je vais passer ma quatrième. Je fais attention ici sur le côté. Alors au prochain giratoire. Là je vais continuer vers le centre-ville. D'où je suis venu tout à l'heure. Donc je rentre dans Palavas. Ok. Donc j'arrive sur le giratoire. Donc là j'anticipe. Je regarde loin sur la gauche. Je continue à avancer. J'ai le regard alterné. Tout va bien. C'est parti. Allez. Je reste dans la voie de droite. Puisque je vais tout droit. Je garde un peu les yeux dans les rétroviseurs. Je fais attention aux voitures qui sont arrêtées là. Est-ce qu'elles m'ont bien vu ? Ok. C'est bon. Je vérifie derrière à gauche. Je vérifie aussi un petit peu à droite. Parce qu'il y a pas mal d'espace. Ok. Il y a un vélo sur le côté. Il traverse la route. Là je vais devoir m'arrêter. Non c'est bon. Il passe derrière. Ok. Ils n'avaient pas la priorité. Mais enfin une fois qu'ils sont déjà engagés et qu'ils arrivent au milieu. Là on n'a plus tellement le choix. Alors pas de piétons. Il faut bien faire gaffe. Parce que le passage piéton est très large. Les piétons arrivent de loin. Je vais continuer toujours tout droit. Allez. Lui il ne s'engage pas. J'y vais. J'indique. Je n'oublie pas d'indiquer. Même si c'est un tout petit giratoire. Là je fais attention aux véhicules qui sont garés. Je vais doucement. Il pourrait y avoir un qui recule. Il pourrait y avoir un piéton qui traverse entre les véhicules. Notamment derrière ce camion blanc. On ne voit pas bien. Donc je vais doucement. J'ai mon pied qui vient devant le frein. Mais ici il n'a pas la priorité. On voit qu'il sort. Il y a un petit trottoir. On va continuer encore tout droit jusqu'au palmier là-bas. Alors là je fais attention. Mais il y a un stop. Ok. Je vais aller à gauche à ce giratoire. Donc je contrôle. Rétroviseur intérieur. Rétroviseur extérieur. Angle mort. Clignotant. Je vais me décaler à gauche. Mais pas d'un coup sec. Parce qu'il y a des voitures garées. C'est toujours pareil. Ça me cache la vue. En plus il y en a un qui pourrait reculer. Là je fais attention à ce véhicule blanc. J'y vois pas grand chose. Mais pendant que je me méfie de là. Il faut que je fasse gaffe de là aussi. Vous voyez c'est toujours pareil. C'est toute une histoire de mobilité de regard. Tout est vraiment dans le regard. Allez. Je vérifie derrière moi avant de sortir. Je fais gaffe. Il y a des piétons partout. Je fais attention derrière au passage piéton. Une zone de danger potentielle là. Je ne voyais pas derrière le camion. Allez. La seconde. Alors vous avez vu. Il y a quelqu'un qui se gare là à gauche. Donc je vais faire gaffe. Je regarde derrière moi. Voilà. C'est bon. Il a tourné ses roues côté gauche. Donc tout va bien. Mais ici. Alors ça c'est assez rare en ville. Vous voyez. Il y a marqué priorité à droite là sur le panneau. En général en ville. Ce n'est pas écrit les priorités à droite. C'est à nous de les voir. Parce qu'il n'y a pas de signalisation. Allez-y monsieur. Voilà. Prochaine voiture. Alors. Ce n'est pas parce que j'ai une priorité à droite. Que je ne regarde pas à gauche. Il pourrait y avoir quelqu'un qui arrive. Et qui me coupe la priorité. Allez. Là j'ai le temps d'y aller. J'en profite. Hop. Alors. Je ne peux pas tourner à droite. Alors. Je pourrais peut-être tourner à gauche. Ou aller tout droit. Bon. Je fais attention ici au passage piéton. On va aller tout droit. Alors là. Je vois un marquage au sol effacé. De céder le passage. Il n'y a pas le panneau. C'est peut-être devenu une priorité à droite. Dans le doute. Je fais biave. Allez. On va tourner ici à droite. Est-ce que les piétons ils traversent ? Ils ne traversent pas. Donc j'y vais. On va continuer toujours tout droit. Donc là le piéton. Vous avez vu d'où arrive le passage piéton ? Il est assez loin. Allez. On va laisser traverser les gens qui arrivent sur la gauche là. Non. Ils ne traversent pas. Si. C'est bon. Allez. C'est parti. J'ai passé ma deuxième. Alors là. Pareil. Il y a un passage piéton. En plus il y a le 4x4 qui est garé devant. Donc là je vais faire gaffe. Les piétons veulent traverser à gauche. Donc je vais les laisser. Alors là. Vous avez vu. Ça. C'est un vrai rond-point. Ce n'est pas un giratoire. Parce que là. Ce n'est pas. Il n'y a pas de CD le passage. Vous avez vu. C'est la priorité à droite qui s'applique. Voilà un rond-point. C'est assez rare en fait de trouver des ronds-points. Ah. Les piétons. Bien qu'on parle de ronds-points à chaque fois qu'on voit un giratoire. En réalité. Merci. Ok. Il a compris que c'est un peu la galère. Il est sympa. Donc je fais gaffe. C'est la priorité à droite qui s'applique. Tenez. On va sortir ici. Allez. Go. Passage piéton. Alors là. Une rue qui arrive de droite. Non. Il y a un stop. Est-ce qu'il m'a vu ? Il m'a vu le monsieur. Passage piéton qui descend. Voilà. Il n'y a personne. Là aussi. Il y a un stop. Mais je fais attention. J'ai toujours mon pied en fait qui vient pivoter comme ça. Qui passe de l'accélérateur au frein qui pivote. Là. Passage piéton. Intersection. Je fais attention. Hop. Piéton. Le monsieur. Voilà. Allez-y. Voilà. Alors derrière j'avais vu que le gars il n'arrivait pas vite. Donc c'est pour ça que j'ai freiné un petit peu au dernier moment. Il n'y avait pas de danger par rapport au piéton. Mais lorsqu'on peut, on respecte bien comme il faut les règles du code de la route. Alors ici il n'y a pas de signalisation. C'est une priorité à droite ou un sens unique. Je ne sais pas. Ouais c'est un sens unique. Et on va tourner à gauche ici. Allez. Je contrôle. Je signale. Allez. Je laisse bien la priorité en face bien sûr. Je regarde bien derrière dans mon rétro. Je n'oublie pas l'angle mort. Voilà. Passage piéton. La demoiselle elle ne traverse pas. J'en profite. Je regarde partout. Allez. Le dépassement. J'ai le temps de dépasser vite fait le vélo là. Et je fais gaffe ici à la sortie du parking. Priorité à droite. Ou sens unique. Ouais. Sens unique. Allez. On va tourner à droite. Donc je contrôle. Enfin j'ai déjà contrôlé. En réalité je ne vous l'ai pas dit. Mais j'ai contrôlé vite fait. Quand on a l'habitude on a vraiment les yeux partout. Et on va essayer d'aller dans le parking pour s'arrêter là-bas. Pour se garer. On va voir si on trouve une place. Donc on va tourner à droite. Allez. Rétro. Intérieur. Extérieur. Angle mort. Clignotant. Là je fais bien gaffe parce que c'est un peu bizarre là l'intersection. Alors est-ce qu'il y aurait une place ? Alors déjà il y en a une ici. Mais c'est interdit apparemment. Je vais mettre là. Entre le camion. Vous voyez le camion blanc. Donc je contrôle et j'indique. Et le véhicule marron. Voilà. Donc je ne me colle pas. Je laisse un bon espace. L'espace d'une bonne portière ouverte. Et j'avance jusqu'à ce que la fin de mon véhicule arrive à la fin de son véhicule. Les deux feux côte à côte. Voilà. Donc je regarde bien tout autour de moi. Tout est ok. Et là. Dès que je recule. Je braque le volant à fond. Je regarde bien partout. Bien partout. J'ai ce rétroviseur là pour m'aider. Alors là. Je vois que c'est un peu just. Donc je vais un peu redresser le volant. Regardez. Comme ça. Voilà. Je garde le clignotant. Et là. Maintenant que je vois que c'est bon. Je suis sûr que ça passe. Là ici c'est bon. Je braque à fond. Voilà. Alors par contre là. Vous avez vu. Ça me rapproche beaucoup trop de ce véhicule là. Alors là. Je vais me reprendre. Première. Clignotant à gauche. Je ravance. Je remets mes roues droites. Je remets la marche arrière. Je peux remettre le clignotant du côté où je vais tourner. Voilà. Donc là. Hop. Ça a l'air d'aller pas mal. Je vois ici c'est bon. Ici c'est bon. Voilà. Là ça passe. Là ça passe. Alors vous avez vu. Je prends vraiment mon temps. Quand je fais une manœuvre. C'est vraiment. Je prends mon temps. J'ai tout mon temps. Je ne suis pas chronométré. Si jamais je faisais une erreur. Si jamais vraiment je faisais le truc. Le truc qu'il ne faut pas faire. Je viens toucher un pare-choc. Si je le touche vraiment. Alors que je roule très 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 lentement. Il ne se passera rien en fait. Il y a peu de risque qu'on abîme une autre voiture. Ou une autre propre voiture. Parce que à peine on va sentir qu'on touche. On va s'arrêter immédiatement. Par contre. Dès qu'on prend un peu d'élan. À ce moment-là. Il y aura du dégât. Donc il faut vraiment y aller doucement. Voilà. Donc c'est fait. Point mort. Pas la main. Pied des pédales. Et contact. Voilà. J'espère que cette vidéo vous aidera dans votre apprentissage. On se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Donc je vous souhaite à tous un bon apprentissage. Salut.